100 000 balles incroyables ! C'est génial ! On approche des 100 000 balles ! Ce serait extraordinaire qu'on passe les 100 000 balles pendant cet échange ! Et cet échange en l'occurrence je suis avec Laura ! Salut Laura ! Bonjour ! Tu vas bien ? Oui merci ! Laura tu es journaliste et tu bosses pour 30 millions d'amis ! Oui exactement ! Et tu as accepté de venir répondre à quelques-unes de mes questions ! Oui j'espère pouvoir y répondre ! J'espère aussi ! Ecoute moi je suis super content ! Comme je te le disais tout à l'heure moi ma particularité c'est que je parle de politique en général sur ma chaîne ! Que j'ai eu souvent l'occasion depuis plusieurs années avec le chat d'échanger sur le travail législatif, sur comment on fabrique des lois etc... Il se trouve que vous vous êtes une ONG, une association ! Et en fait vous avez à voir un petit peu avec ça ! Avec le fait de faire bouger les choses ! Puisque notamment et on va en parler en 2015 ! Vous avez réussi à faire changer la loi, le code civil en l'occurrence ce qui n'est pas simple ! Pour faire reconnaître le fait que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ! Ce qui est une nouveauté en droit civil donc c'est cool ! Et donc voilà ! Oui ! Avant ça comment ça se passe Game4Animals pour toi ? Bah oui je trouve ça vraiment génial ! Tout cet engouement de la part de la gaming community pour la cause animale ça fait plaisir à voir ! Et ça fonctionne donc pour l'instant tous nos objectifs semblent atteints ! Ouais carrément ! Le fun notamment ! Oui bah c'est ça ! Je vois que tout le monde s'amuse et ça c'est quand même le principal ! Donc s'amuser pour la bonne cause c'est essentiel ! Bah les gens à leur PC aussi ils s'amusent en tout cas c'est ce qu'ils nous disent depuis le début du week-end ! Donc ça c'est cool ! Laura donc toi tu travailles au sein de 30 millions d'amis, c'est quoi ton rôle exactement ? Oui alors moi j'écris des articles pour le site internet ! On a un site web sur lequel on parle de nos combats, on parle aussi parfois d'histoires mignonnes, sur des adoptions ! Ouais ! On essaye de sensibiliser à travers nos articles et je gère un petit peu les réseaux sociaux aussi ! Ok d'accord ! Ok très cool ! Du coup 30 millions d'amis je le disais un peu rapidement, une association, une ONG mais qui a aussi un rôle pas seulement de s'occuper des animaux dans les refuges mais aussi qui a un rôle de sensibiliser le public, faire bouger les choses ! Oui exactement ! Comment tu appelles ça toi ? Comment tu l'expliques ? Oui en tant que fondation c'est ça, c'est un rôle de sensibilisation, d'information à destination du public et aussi à destination des pouvoirs publics, des décideurs, des magistrats puisque ce sont eux aussi qui tout simplement font appliquer le droit ! Donc on a ce rôle là qui est très important et qu'on va mettre en oeuvre à travers le site web mais surtout aussi à travers par exemple des lettres qu'on adresse directement au ministère, à travers nos pétitions également qui peuvent sensibiliser les parlementaires ! Ok ! Donc voilà on va avoir force de propositions aussi, propositions de lois dans le cadre de… on y reviendra j'imagine mais donc voilà c'est un rôle assez finalement large et majeur ! Et du coup dès lors que… enfin comment ça se passe quand vous identifiez le fait qu'il y a un problème dans le droit et qu'il va falloir faire bouger les choses ? Oui ! C'est un truc c'est quoi ? C'est des remontées du terrain ? Vous avez un cercle d'experts avec qui vous bosser ou fonctionnez comment ? Oui exactement ! En fait on est en concertation régulièrement avec des éminents juristes, des professionnels du droit ! Des professeurs, des sociologues, des philosophes, des éthologues etc. Et ensemble en fait on va cibler les problèmes de droit et puis on va essayer de proposer des améliorations et à partir de là on va aussi voir si cela est porté par l'opinion publique donc dans le cadre par exemple de nos pétitions, de nos sondages on va voir que l'opinion publique par exemple elle aussi est favorable à telle évolution du droit, ce fut le cas pour la sensibilité des animaux en 2015 donc à partir de là on va proposer concrètement une piste d'amélioration et ensuite on va la faire porter jusqu'au rang des parlementaires et ensuite il va y avoir aussi des consultations, des réunions avec les pouvoirs publics. Alors du coup c'est ça qui m'intéresse parce que la loi 2015 par exemple vous expliquez sur votre site internet, sûrement un article que tu as écrit d'ailleurs, que c'est 10 ans de travail ! Oui ! 10 ans de travail de quoi ? De réflexion ? De plaidoyer ? Oui ! Alors bon moi j'étais pas encore lors 2015 mais en tout cas la fondation exactement a travaillé avec des professeurs de droit et pendant 10 ans il y a eu des propositions, des réflexions... Je te coupe Laura, 100 000 balles ! 100 000 balles incroyables ! C'est génial ! 100 000 euros, merci à toutes et à tous, merci à toutes et à tous pour vos dons, félicitations ! 100 000 euros récoltés au cours de Game4Animals à l'heure qu'il est, je vous rappelle que ça date jusqu'à minuit, on est là jusqu'à minuit donc n'hésitez pas à continuer à bourrer les dons pour 30 millions d'amis ! Et je suis super content que ce soit intervenu pendant qu'on en discute avec Laura ! Parce que du coup tu vas pouvoir continuer à m'expliquer ! Il y a même Ozzy, la chienne de Trinity qui a l'air hyper joyeuse ! Qui est super contente, bah ouais elle est trop contente ! Elle peut même venir nous rejoindre si elle veut ! Ozzy ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens faire la fête ! Viens nous voir ! Bon c'est pas grave ! Elle est juste trop contente ! Bref du coup c'est pas facile de rebondir sur ça ! Qu'est ce que tu étais en train de dire du coup ? Mais en tout cas oui c'était un fruit, enfin c'était le fruit d'un long travail de réflexion pendant 10 ans ! Et à partir de ce moment-là... Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! L'aboutissement c'était vraiment je pense le manifeste des 24 personnalités qui proposait du coup cette réforme du code civil. Alors ça aussi ça j'ai vu ça, c'est en amont de la loi aussi un manifeste qui est publié avec des personnalités connues, reconnues, c'était qui ces personnalités ? Il y avait beaucoup de philosophes comme Frédéric Lenoir par exemple, un grand philosophe qui a beaucoup écrit dans la protection animale. Des éthologues, un professeur de droit Jean-Pierre Marguenot qui nous suit beaucoup aussi, qui nous aide beaucoup, qui nous a aidé par exemple à la rédaction du code de l'animal en 2018. Donc en fait ça c'est un texte, un gros code de 1000 pages qui rassemble tous les textes juridiques en lien avec le droit animalier. Parce qu'en fait le droit animalier c'est plusieurs législations réparties à travers divers codes, codes ruraux, codes pénales. Oui codes ruraux, des trucs qui concernent les éleveurs, d'autres qui concernent les entreprises, d'autres qui concernent les particuliers etc. Donc ça doit être un beau bordel. C'est très large voilà et du coup notre but c'était de rassembler tout ça au sein d'un même code et tout ça on le fait à chaque fois avec des professeurs de droit. Donc du coup voilà, un manifeste avec des personnalités qui se positionnent, qui du coup permet de créer l'événement, vous avez passé dans les médias à ce moment là ? Oui voilà, on avait lancé une pétition aussi en 2013 qui a recueilli plus de 800 000 signatures. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui c'est énorme oui. Voilà donc forcément tout ça, ça a permis d'appuyer la demande et de la porter ensuite à l'Elysée. Il y a eu des réunions au ministère de la Justice, à l'époque c'était Christiane Taubira la ministre, qui elle était aussi favorable à cette réforme, les parlementaires bien sûr. Donc là c'était un député. Olivier Falorni. Oui, Galvani. Jean Galvani aussi il avait bossé dessus. Oui voilà, qui avait porté l'amendement du coup de la Série nationale aussi. Et donc du coup, ça aussi c'est un truc qui m'intéresse, c'est à partir de quel moment est-ce que l'interaction se fait avec le politique ? C'est-à-dire que vous demandez des rendez-vous au ministère, au parlementaire, vous faites quoi ? Un courrier, un appel ? Oui, ça se fait de plusieurs sortes. En effet, ça commence souvent par des courriers, des appels, et puis ensuite ça peut aboutir à des réunions. Alors soit avec les ministères, quand on a une demande comme celle-ci, par exemple la réforme du code civil, ou soit dans le cadre des propositions de loi, des consultations auprès des parlementaires, des auditions par les rapporteurs des lois aussi. Oui, c'est ça. Dans les ministères, vous allez rencontrer ce qu'on appelle les cabinets, donc les collaborateurs du ou de la ministre chargés du dossier, qui vont vous écouter, prendre vos arguments, essayer de vous dire aussi ce que le ministère en pense, en l'état actuel des choses. Oui, voilà. C'est savoir comment aussi on peut faire en sorte que ce soit appliqué, parce que les ministères vont avoir l'habitude de ce genre de texte. Ils sont des directions juridiques, évidemment. Oui, j'imagine bien. Et donc du coup, ensuite, pareil au parlement. Donc cette fois-ci, là, c'est directement avec les députés, les rapporteurs, comme on le disait. Donc le rapporteur d'un texte, c'est une personne très importante parce que c'est le député ou la députée qui va porter le texte dans la maison, en interne de la maison, qui va écrire un rapport, qui va le défendre, qui va proposer des modifications aussi côté parlement. Et du coup, c'est intéressant parce que peut-être que votre rendez-vous avec le ministère peut être un peu décevant. Et en même temps, derrière, vous avez les députés qui vous disent non, mais en fait, on va quand même faire avancer les choses parce que le ministère, il dit ça. Mais nous, on n'est pas d'accord. Nous, on veut faire progresser le truc. Et c'est là que du coup, vous avez la technique des amendements. Et c'est là que vous pouvez faire avancer les choses. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que même si parfois, ça n'aboutit pas directement avec un ministère. Là, par exemple, me vient à l'esprit la captivité des animaux sauvages. On avait la ministre de la Transition écologique qui, l'an dernier, pensait faire avancer les choses à ce niveau-là. Finalement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. En revanche, le Parlement récemment a adopté une loi. Ils ont voulu accélérer, eux. Et voilà. Et eux, en un an, ça a fonctionné, ce qui est très, très rare. Donc, c'est quand même historique à ce niveau-là parce que parfois, ça prend des années. Oui, mais les députés détestent quand ça prend une plombe alors que la volonté politique est là. Donc, oui, c'est un bon exemple. Effectivement, ils ont voulu faire accélérer les choses et ça a marché. Et vous, du coup, votre rôle d'association là-dedans, c'est vous représentez la société civile. Oui, c'est ça. Vous arrivez à faire pousser vos trucs. C'est ce qu'on appelle le rôle de plaidoyer. C'est différent du rôle de lobbying. Oui, parce que c'est vrai que nous, on défend un intérêt public, un intérêt général. On ne défend pas des intérêts privés. Donc, en ce sens, c'est bien de parler de plaidoyer, de représentation de l'idée publique, de l'opinion publique. Je pense que c'est bien de parler comme ça. C'est un peu le cliché qu'on a parfois, effectivement. C'est-à-dire que le lobby, c'est plutôt le privé, c'est plutôt les entreprises, les intérêts catégoriels, sectoriels, entrepreneuriaux, mercantiles. Et ce qu'on appelle le plaidoyer, c'est plutôt un langage d'associative, de fondation, d'ONG, etc. Mais bon, pour autant, le but étant de faire pression sur le pouvoir public de manière pédagogique et diplomatique. Carrément. Et du coup, là-dedans, dans ce travail de plaidoyer aussi, c'est ce que tu me disais, vous avez besoin aussi que l'opinion publique soit raccord. Et donc, c'est pour ça que vous faites des pétitions pour montrer qu'il y a un intérêt, une volonté. Je ne sais pas, vous avez des sondages aussi ? Oui, exactement. Tous les uns, on lance un sondage, on publie un sondage via l'IFOP. Et donc, c'est un baromètre qui est actualisé chaque année et qui porte sur tous nos combats. Ça peut être la corrida, l'expérimentation animale ou là, plus récemment aussi, la personnalité juridique des animaux. Également, le statut juridique des animaux qui pourrait être amené à évoluer. Et donc, c'est bien d'avoir toujours en tête l'avis de l'opinion publique. Ça permet forcément de donner un crédit à notre demande. Vous êtes reçue comment par les politiques ? Ils vous accueillent à bras ouverts ? Ils sont curieux ? Ils sont réticents ? On est quand même assez bien accueillis, je pense, grâce à aussi l'histoire de la fondation qui est reconnue depuis des années. Et c'est vrai qu'on est régulièrement en lien avec certains députés qui nous soutiennent régulièrement. Notamment certains à l'initiative de la proposition de loi contre la maltraitance animale, avec qui on travaille assez régulièrement. Donc, on est globalement bien soutenus, même si forcément, tout n'est pas forcément... Ce n'est pas unanime, hein ? Là, ce n'est pas... Mais ça avance, quand même. Ça avance. D'accord, d'accord. Il y avait une question qui était beaucoup venue dans le chat tout à l'heure. D'ailleurs, le chat, vous êtes avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes en face de moi, je peux vous lire. Une question qui était beaucoup revenue sur... Comment est-ce que vous voyez l'évolution des types de militantisme pour la cause animale ? On a vu des évolutions ces dernières décennies, des trucs plus coup de poing. Je pense à l'association L214 avec ses vidéos chocs, des mobilisations aussi dans la rue, des happening, des trucs comme ça. C'est un truc que vous regardez évoluer. Vous existez depuis 1976, vous, pour le coup. On voit en effet une sensibilité plus accrue de l'opinion publique. Et ça se manifeste effectivement grâce à des marches, des manifestations. Et je pense qu'en effet, certaines vidéos assez chocs ont permis de créer vraiment un déclic chez certains. Donc à partir de là, il y a un mouvement, je pense, assez croissant dans le cadre de la population. Et nous, on essaye d'accompagner ça. Mais je pense que les organisations de protection du mal sont toutes complémentaires. On agit un peu toutes différemment. Nous, on va peut-être plus dans la communication, le sauvetage sur place, le dialogue avec les pouvoirs publics. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus sur le terrain, comme vous dites, L214 avec les enquêtes dans les abattoirs, etc. Donc c'est bien parce qu'on est tous complémentaires. Oui, chacun son rôle, mais tous à peu près dans la même direction. Oui, on va tous globalement. D'ailleurs, à propos de direction, j'ai aussi eu des questions parce qu'il est arrivé sur la scène politique. Pour le coup, côté élection, un parti politique s'appelle le Parti Animaliste qui présente une candidate, l'élection présidentielle. Ça aussi, c'est un truc relativement nouveau dans le paysage politique en France. Oui, on a vu aux dernières élections que le Parti Animaliste avait de plus en plus de voix. Et c'est vrai que, par exemple, dans le cadre de ce sondage, on voit que les électeurs sont sensibles à la prise en compte du bien-être animal dans les programmes politiques. Par exemple, en 2020, lors des élections municipales, six Français du sur 10 pouvaient être prêts à voter pour un candidat engagé dans la protection animale. Tu me disais même que les jeunes étaient particulièrement... Oui, ça se voyait encore plus chez les 18-30 ans. Donc, c'est vraiment un levier de vote, la cause animale. Il y a Ro qui vous demande, est-ce que vous avez déjà été approchée par vos opposants pour une collaboration ? Des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne défendent pas la même chose que vous ? Est-ce que vous avez déjà eu des dialogues ? Collaboration ? Collaboration, le mot me paraît bizarre. Un dialogue, un débat, je ne sais pas. Un dialogue, un débat, je ne sais pas. Ça peut arriver qu'on dialogue, mais de là, on a engagé une collaboration. Collaboration, ça va un peu loin. Oui, ça dépend collaborer pour quoi. Il n'y a pas l'esprit. Est-ce que vous bossez... Alors, Arbilka demande, est-ce que vous bossez avec les associations dont tu parlais, avec lesquelles vous n'êtes pas concurrentes, mais complémentaires ? Ça vous arrive de faire des trucs ensemble ? Oui, oui. Souvent, on peut, par exemple, co-signer ensemble une demande auprès des institutions, que ce soit européennes ou françaises, pour porter plus de poids. On a aussi récemment co-signé, par exemple, le référendum d'initiative partagée. Je ne sais pas, c'était ce qu'on appelle le RIP animaux. Et alors là, c'est en fait une proposition de loi qui a déjà été appuyée par presque un million de personnes. et plus de 150 parlementaires également. Et si on arrive, mais alors là, c'est encore... Ce n'est pas encore ça, mais si on arrive à 4,7 millions de soutien et 185 parlementaires, alors cette proposition de loi pourrait être soumise à référendum. Et donc, tout ça, c'est lancé par des ONG, en fait, en concertation. Oui, le RIP, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, rappelez-vous, on avait parlé d'un RIP récemment sur le climat. Il y a eu un RIP sur... Enfin, des propositions à chaque fois qui n'ont pas abouti, mais qui existaient quand même. Il y avait aussi la privatisation d'Aéroports de Paris. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée, quoi. Donc voilà, il y a aussi ce RIP-là qui existe. Du coup, je regarde... Oui, aussi un truc que j'avais une question, effectivement, que Rô repose. Est-ce qu'il y a d'autres associations dans d'autres pays, notamment européens ? Oui, oui, bien sûr. On peut aussi... Parfois, nous, on va pouvoir peut-être aider financièrement aussi des associations à l'étranger qui viennent en aide à des animaux en détresse. On communique aussi avec ces associations-là, même dans le cadre de notre site Internet, par exemple. Ça arrive qu'on fait appel à leur avis, à leurs actions également. C'est assez global, en fait. Hop, hop, hop. Je continue à regarder vos questions. N'hésitez pas à en poser. Moi, j'en avais une qui était beaucoup revenue tout à l'heure quand j'avais préparé cet échange. Des gens qui demandaient c'est quoi ? Parce que du coup, vous avez eu un succès en 2015, avec cette loi qui reconnaît le caractère d'être sensible pour les animaux dans le Code civil. Cette année aussi, proposition de loi contre la maltraitance animale qui a été adoptée il y a trois semaines seulement à l'Assemblée. Donc, c'est très récent. C'est quoi l'étape d'après ? C'est quoi la suite de vos combats ? Alors, ça, c'est sûr que ça va continuer. On n'a pas encore tout gagné, loin de là, même si c'est déjà une avancée. Par exemple, la loi sur la maltraitance animale qui a été effectivement adoptée le 1er décembre, enfin, publiée le 1er décembre en tout cas. Cette loi, elle a prévu quelques avancées, mais seulement sur certains pans de la protection animale. Donc, par exemple, l'abandon, la maltraitance des animaux de compagnie, la captivité des animaux sauvages, les delphinariums, la fougueur. Donc, il y a quand même beaucoup de combats qui sont maintenant prévus dans cette loi. Mais il y en a encore beaucoup d'autres qui ont été éludés du texte. Donc, par exemple, la corrida, la chasse, l'élevage intensif. Donc, tout ça, c'est encore... Ça ne va pas assez loin à votre goût. La chasse aussi est un sujet qui est revenu dans le débat public avec le Covid, notamment. Il y a eu des accidents de chasse qui ont fait la une. Ça aussi, ça fait progresser la cause animale ? Ou est-ce que, pour vous, parfois, ça déplace un peu le problème sur d'autres débats, alors qu'il faudrait d'abord s'occuper de l'abandon ? J'en sais rien. Est-ce que vous voyez parfois que le débat va dans le mauvais sens ? Ça peut arriver ? Ou pas ? C'est vrai que, par exemple, les accidents de chasse, ça montre qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Alors, ça touche les humains, ça touche des animaux de compagnie également. Et ça, c'est vrai qu'on en parle. Parce que, par exemple, en France, on est le seul pays en Europe où on peut chasser tous les jours. Donc, ça permet aussi de mettre l'accent sur cette problématique-là et de dire, par exemple, qu'il faudrait arrêter de chasser le dimanche pour permettre aux promeneurs aussi de se balader tranquillement en forêt. Donc, ça rejoint la même thématique. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai l'impression que la France est beaucoup plus sensible que les autres pays à la cause des animaux ». Ça, c'est marrant, je ne saurais pas dire ça. Je ne suis pas sûre. Ça dépend vraiment des thématiques. Ça dépend des combats. On peut être avancé peut-être sur certaines questions et beaucoup moins sur d'autres. C'est vrai que, par exemple, sur la chasse, on est loin d'être les plus avancés. C'est ce que tu me disais. On est le seul pays d'Européens où on chasse tous les jours. Tu te dis qu'il y a peut-être des pays qui ont déjà fait évoluer les choses un peu plus tôt que nous. Les delphinaria, est-ce que c'est interdit dans d'autres pays d'Europe ? Honnêtement, je ne sais pas. Tu le sais, toi ? Il y a certains pays qui ont commencé à l'interdire. En fait, dans le monde même, on a des avancées bien plus importantes qu'en France. On est loin d'être les meilleurs à ce niveau-là. On n'est pas les meilleurs, les gars. On n'est pas les meilleurs là-dedans. C'est sûr. Ok, d'accord. Je reviens sur la loi de 2015 parce que juridiquement, elle m'intéresse. Je sais que tu es juriste, toi aussi. En gros, il y avait une volonté de mettre en conformité le code rural, le code pénal et le code civil parce qu'en fait, c'était un peu le dernier qui n'avait pas été changé. Le code rural, c'était les années 70. Le code pénal, c'est 63 sur les actes de cruauté. Et en gros, dans le code civil, le chien, c'était encore la table basse. C'était le même statut juridique. Exactement. C'est tout à fait ça. Et ce qui est fou parce que c'est quand même le texte suprême, on va dire. Enfin, même si tous les codes ont la même valeur. Mais c'est vrai que le code civil, ça fait 200 ans qu'il existe. C'est quand même incroyable que ce texte-là n'était pas à jour. Donc, c'était, on va dire, logique. Mais il fallait quand même le consacrer. Et là, pour le coup, je ne sais pas, il y a des magistrats, par exemple, qui vous ont dit qu'il y avait un problème parce qu'en fait, l'article, il n'était pas, ça foutait le bordel que du coup, je ne sais pas, la vache avait plus de droits que le chien parce que, je ne sais pas, l'éleveur et le maître, ce n'était pas la même chose. Oui, parce qu'en effet, le code rural, lui, prévoyait sans souci cette sensibilité-là des animaux. Ce n'était pas pris dans le code civil. Donc, en tout cas, ça mettait un flou. C'était une sorte de verrou démocratique très problématique. Donc, ça, il fallait absolument y mettre fin. Et là, on espère, du coup, aller toujours dans ce sens-là parce que le problème, c'est que maintenant, certes, les animaux ne sont plus des biens meubles. On le sait, mais ce ne sont pas non plus des personnes. Donc, quel est leur statut ? Et vous voudriez que ça le soit ? Une personne animale, que ce soit un statut à part entière qui leur soit consacré, ce qui est possible parce qu'en réalité, le statut de personne, en fait, englobe à la fois les personnes physiques que les personnes morales, comme les associations, les entreprises. Donc, c'est tout à fait possible en droit. C'est faisable et c'est logique parce que sinon, quel est leur statut ? C'est ça, la question. Il y a Noémie qui demande est-ce que votre organisation a un rôle et un poids dans la législation européenne ? Récemment, il y a eu la politique agricole commune qui a été adoptée. Je suppose qu'elle contient des axes autour de l'élevage. Ça fait partie des thématiques sur lesquelles vous travaillez ? Oui, oui, oui. En fait, assez régulièrement, là aussi, on adresse des demandes auprès des institutions européennes dans les matières qui relèvent effectivement de l'Europe, comme l'élevage. Par exemple, nous, ce qu'on demande aussi, c'est l'interdiction des transports d'animaux vivants hors UE. Bon, là, du coup, c'est encore hors UE, mais ça relève de la législation européenne, de la réglementation européenne. On demande aussi la réduction, la limitation des transports à 8 heures, l'interdiction des transports d'animaux d'élevage pendant les fortes canicules. Donc, tout ça, ça relève de la législation européenne. Pareil pour l'expérimentation animale. D'accord. En effet, on a un rôle à jouer là-dedans aussi. J'avais une question tout à l'heure aussi que je trouvais intéressante de quelqu'un qui demandait sur les nouveaux animaux de compagnie, notamment Internet, qui a permis de se faire livrer littéralement une perruche, une tarantule, un reptile de l'autre bout du monde. On en a beaucoup entendu parler justement, là aussi, ces dernières décennies. C'est un truc sur lequel vous tirez la sonnette d'alarme ? Il y a des pratiques, effectivement, qui peuvent être légales, mais choquantes et immorales. Et là aussi, on essaye de sensibiliser sur cette question-là. En effet, la réglementation sur les NAC est encore assez peu encadrée. Donc là aussi, il faut qu'on essaye de se mobiliser toujours pour qu'il y ait une meilleure protection de ces animaux-là, qui sont un peu délaissés. Ça peut être aussi une question de moyens pour les services de douane, par exemple, qui voient arriver 30 000 containers par jour. Ça peut être compliqué aussi pour détecter les filières illégales. Oui, parfois on voit des démantèlements comme ça, de trafic. Les NAC, c'est les N-A-C, ça veut dire Nouveaux Animaux de Compagnie. Donc ça désigne, enfin, nouveau au sens, je ne sais pas, des 90-2000. Les reptiles. Oui, même les furets. Les furets, les tarantules, les trucs très exotiques qui, notamment grâce à la mondialisation, sont devenus très à la mode. Et voilà, beaucoup de gens dans les pays développés adoptent, parfois dans des conditions précaires en termes de bien-être animal, mais aussi en termes sanitaires. Le seul problème, c'est qu'en plus, comme on connaît moins ces animaux-là aussi, on peut ignorer leurs besoins. Et c'est là l'intérêt de se renseigner aussi sur leur comportement, etc., leurs conditions de vie, pour savoir comment les élever au mieux. Dark vous demande, est-ce que vous avez de l'espoir pour le futur de la cause animale ? Oui, oui, pour le coup, je pense que là, on est vraiment dans une lignée hyper positive. On peut être optimiste parce qu'on le voit, il y a des améliorations. Tous les ans, finalement, là, c'est quand même assez incroyable qu'enfin, on ait voté l'interdiction, alors certes progressive d'ici 7 ans, mais de la captivité des animaux sauvages pour les cirques, c'est quand même historique. Je rappelle qu'effectivement, cette proposition de loi qui a été adoptée il y a trois semaines prévoit l'interdiction d'utiliser les animaux dans les cirques pour des spectacles dans deux ans, en 2024, et l'interdiction de la possession en 2027. C'est ça ? C'est un changement quand même brutal pour cette... Parce que bon, les cirques, je ne sais pas si vous connaissez comme moi, mais les cirques, oui, historiquement, dans les cirques, on montre des animaux sauvages, notamment, pas seulement des animaux domestiques, mais aussi des animaux sauvages. Et donc voilà, la législation, ça y est, ça va être interdit en France. C'est écrit dans le texte, ça va rentrer en vigueur, 2024, c'est sûr. Et donc du coup, là aussi, il y a peut-être eu des négociations politiques pour la durée, le délai. Oui, oui, oui. Là, en fait, le délai, il s'explique aussi par le fait de laisser aux organisations la possibilité de prévoir l'accueil des animaux. Il faudrait voir les sanctuaires qui pourront accueillir les animaux sauvages. C'est pour ça que c'est sur le long terme aussi, mais c'est super, parce qu'en plus, c'est la loi qui le prévoit, donc c'est une vraie protection. Ce n'est pas comme si c'était un arrêté ou un décret. Oui, oui, la loi, ça pèse beaucoup plus lourd qu'un décret ou un truc comme ça. Exeria demande, est-ce que vous avez une position concernant la violence contre les animaux dans les œuvres de fiction, notamment les jeux vidéo ? Il donne l'exemple de PETA, la célèbre association américaine, qui a épinglé Assassin's Creed Black Flag, qui est un jeu dans lequel on pouvait chasser des baleines. Par exemple, ils avaient tiré la semaine d'alarme à ce moment-là. C'est votre cas aussi ? Alors, on a réfléchi à faire simplement un petit article pour en parler, mais en fait, on fait quand même vraiment la différence entre la fiction et la réalité. On ne va pas non plus forcément alerter. En tout cas, on peut en parler, mais ce ne sera pas notre combat premier, par la mesure où ça reste de la fiction. Et quand même, on fait confiance aux gens qui peuvent faire la différence. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, peut-être qu'il y a d'autres assos dont c'est le rôle plus précis de faire... Exactement, c'est ça. Et puis bon, après, à travers les justiciers du cœur, c'est vrai qu'on va quand même porter un message pet-friendly dans les jeux vidéo. Donc, on va plutôt faire passer le message dans ce sens-là. D'ailleurs, on en parlait avec des potes streamers et streamuses avant l'événement, en se disant, c'est vrai, quand on a réfléchi, il y a quand même beaucoup de jeux vidéo dans lesquels on met en scène de la maltraitance animale, parce que ça fait partie du jeu, parce que c'est comme ça, etc. et qu'en fait, tu ne réfléchis jamais quand tu joues. Et du coup, Game for Animal, c'est aussi l'occasion de se dire que, ouais, non, c'est assez intéressant. Ça a le mérite, en tout cas, d'être réfléchi, ouais. Et à l'inverse, il y a des jeux pet-friendly qui existent, qui, ouais, ouais, carrément. D'ailleurs, on a la liste, je crois qu'elle a été rendue publique, des jeux, bon, bah voilà, des jeux recommandés, si je puis dire. Attends, j'avais une question que j'avais trouvé franchement bien. Tac, 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 tac. Merde, je l'ai perdu. Non, attends, elles sont vachement mêmes vos questions, en plus. Merde, je ne me souviens plus. Ah, il y a trop de questions. Non, parce que du coup, il y a un débat sur les NAC, il y a un débat sur les jeux vidéo, tout ça, donc ça, c'est vachement bien. Ah oui, non, est-ce que... 30 millions d'amis lutte contre le fléau de l'abandon des animaux, et il y a une question de, est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer la loi ? Alors, ça a été le cas. Là, enfin, ça faisait depuis plusieurs années qu'en fait, on militait pour un renforcement de la répression pénale contre l'abandon et les sévices et actes de cruauté contre les animaux, parce que ce qui était assez choquant, c'est que jusqu'à présent, maltraiter vraiment de manière cruelle un animal, ou abandonner un animal, c'était puni, c'était moins sévèrement puni que le vol d'un objet. Ah ouais ? Voilà, et donc ça... C'est intéressant. Philosophiquement, ça... Et du coup, enfin, maintenant, on a obtenu que ces actes-là soient punis de la même manière, c'est-à-dire maintenant de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ça, c'est le montant maximum, c'est la peine maximale. Et d'ailleurs, en préparant cet entretien, j'avais vu que justement, sur 200 ans d'évolution législative, dans les années 1850, au milieu du 19e siècle, il y avait une première loi qui était intervenue et qui prohibait l'acte de cruauté envers les animaux, mais uniquement de manière publique, parce qu'en fait, ce qui était prohibé, c'était le choc que ça provoquait chez les témoins. En fait, on protégeait les hommes, pas les animaux. En fait, tu n'avais pas le droit de tabasser un cheval dans la rue, pas tant pour le cheval, parce que tu s'en foutais, c'était surtout pour les gens qui pouvaient être témoins de la scène. L'ordre public, pour ne pas trop troubler... Non, mais c'est intéressant. Après, bon, c'est le 19e siècle, c'est une autre société, c'était très différent, mais tu vois les choses évoluer, je trouve ça assez intéressant. Et du coup, moi aussi, je me pose la question de l'après, les étapes suivantes, on en parlait, c'est le débat sur la chasse, le débat sur la corrida, tu l'as dit toi-même, on n'en parle pas, ce n'est pas encore assez apaisé comme débat ? Oui, pour l'instant, là, pour le coup, il y a un gros lobby sur la corrida et pourtant qui est très restreint géographiquement et qui est soutenu par très peu de personnes, mais malgré tout, là, il y a encore du chemin à faire. En fait, la corrida, c'est juste une dérogation à l'interdiction de la cruauté et qui est justifiée par une tradition locale ininterrompue, une tradition culturelle, géographique. Et donc ça, c'est un des combats à mener encore. Écoutez, on ne va pas tarder à s'arrêter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à y aller. Profitons de la présence et remercions d'ailleurs Laura qui répond à vos questions justement sur ces aspects un peu politiques parce que c'est aussi ça, une fondation, ça mène des combats d'intérêt général, mais ce sont des combats politiques. Moi, je voulais te demander, là, il y a une élection présidentielle en France. Est-ce que tu vois le débat sur la condition animale progresser dans l'opinion publique ? Oui, oui, oui. Alors, nous, par exemple, on a interpellé les candidats à l'élection présidentielle face à la souffrance animale à travers le film Choc qu'on a pu partager hier pendant le Game for Animals. Et en effet, on voit qu'on est suivis, on est soutenus vraiment par les électeurs. Donc, eux attendent aussi un engagement fort de la part des candidats à l'élection. Oui. Il y a pas mal de personnes qui posent la question des zoos. Oui. Est-ce que la détention d'animaux dans les zoos fait partie des choses contre lesquelles vous vous battez ? Donc, nous, forcément, on va encourager les animaux sauvages libres. Enfin, on milite en tout cas pour la liberté des animaux sauvages. Ils ont leur place à l'état naturel, à l'état libre. C'est pas notre premier combat, les zoos. Il y en a tellement à mener avant ça. Mais par exemple, on espère que ces zoos-là pourront à terme se transformer en sanctuaires plutôt pour accueillir les animaux sauvages issus de trafic ou de cirque. Tac, 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 tac. Non, je vois. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a traité tous les sujets que vous abordez. Ah si, non. Alors, je vais retenir sur le côté juridique parce que c'est vrai qu'on est passé un peu vite dessus. Mais juridiquement, ça change quoi, l'histoire de la sensibilité des animaux ? Amaury qui demande ça. C'est pas un peu symbolique ? Alors, bien sûr que c'est symbolique. C'est aussi pratique. Ça va peut-être permettre à... D'ailleurs, c'est sûr, ça a permis à certains juges, notamment, d'être un peu plus sensible à cette cause animale. Et par exemple, il s'est arrivé que des juges rappellent dans leurs décisions que l'animal est un être vivant unique et irremplaçable et ce qui va permettre d'aboutir à des décisions un peu plus favorables au bien-être animal. Donc, c'est aussi efficace et pratique. Pas que symbolique. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter bientôt. Merci, Laura. Tu veux dire un dernier truc ? Non, mais ça me fait plaisir de voir que, en tout cas, le débat intéresse autant de gens. Je te le confirme. Tu sais comme moi qu'il y a un mouvement pour l'environnement chez les jeunes très puissants ces dernières années et en Europe, partout en Europe d'ailleurs, et que la question de la condition animale fait partie du débat et que c'est vrai que moi, quand j'ai annoncé que je participais à Game for Animals et quand j'ai préparé cet entretien de tout à l'heure, j'ai eu plein de sujets de gens qui disent que ça fait partie du scope peut-être beaucoup plus qu'avant. Donc, cool. Ça donne du baume au cœur. Ouais, c'est cool. Tu vois, on parlait des soirs pour l'avenir. Voilà, c'est vous les soirs. Let's go. Merci les amis. Continuez à faire des dons pour 30 millions d'amis. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à minuit dans Game for Animals. N'hésitez pas à soutenir cette fondation 30 millions d'amis. Allez-y. Pour une exclamation don dans le chat sur mon stream ou sur celui des autres. Merci Laura. Merci beaucoup. A très bientôt. Je vous embrasse. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501